Bonjour Stéphane. Bonjour Victor. Je suis très content d'être encore une fois dans cette pièce avec les keys, donc avec le système BXT dont on va parler aujourd'hui, ce sera un autre sujet, puisque tu es donc le fondateur de Musiki, qui est une boîte qui est distributeur et vendeur des keys free et du système BXT donc, et d'autres appareils, d'autres marques, mais le cœur de ton métier c'est te balader en France et ailleurs avec des keys dans ton coffre. C'est dans le nom de la société Musiki avec KII à la fin, donc c'était parce que surtout au départ c'était la volonté de mettre un key audio ou de l'installer en France. Donc si on veut acheter une paire de key en France, qu'on soit magasin ou particulier, on passe par toi ? On passe par moi, j'ai l'exclusivité pour la France. D'accord, très bien. Alors tu vends à qui principalement ces enceintes ? J'en vends dans les deux réseaux et c'était le début de key d'ailleurs. L'idée était de vendre chez les iFist, si je peux m'exprimer comme ça, mais aussi dans le monde professionnel, donc des studios de mastering, des studios professionnels de son en en France. Et j'ai les deux réseaux comme client. D'accord. Et aujourd'hui c'est à peu près 50-50. Donc et chez KII c'est pareil. Je pense que chez KII au départ ils avaient pensé de vendre plus en iFist qu'au milieu professionnel, mais finalement la réalité c'est qu'aujourd'hui c'est un peu, on vend dans les deux réseaux. D'accord. Et je n'avais jamais compris d'ailleurs pourquoi une enceinte iFist devrait être différente qu'une enceinte qui est utilisée pour le mastering par exemple. Je pense qu'on veut écouter la même chose, on veut écouter ce que l'ingénieur de son et l'artiste a voulu mettre dans l'enregistrement. Et je pense que ça doit être valable dans les deux cas, aussi bien pour le mastering que pour l'écoute à la maison. D'accord. Donc là on parle, tu as mentionné Bruno Potset, donc c'est l'un des deux concepteurs des enceintes. Et donc il a vraiment une réputation dans l'iFist pour être un innovateur dans la classe D notamment, dans les DAC aussi. Et du coup ça c'est un peu son bébé et c'est un peu toutes les technologies de Bruno Potset, son ami, dans une paire d'enceintes actives, vraiment de haute volée technologique. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de la technologie derrière qui et pourquoi d'ailleurs on est là ? Parce que c'est une enceinte quand même qui est particulière et pas comme les autres. Oui, donc c'est une... Oui effectivement Bruno Potset, c'est le père de l'amplification classe D moderne, on peut le dire comme ça. C'est lui qui est derrière l'IPEX, c'est lui qui est pour l'EDAC, comme tu viens de dire Moula Moula, c'est lui qui était derrière Moula Moula. Aujourd'hui il est le CTO comme on dit de Key Audio, il a développé l'enceinte avec son bon copain Bart von der Lann qui est responsable pour le DSP utilisé dans cette enceinte. Au fond Bruno est quelqu'un de très rationnel, c'est un ingénieur mais qui a une approche scientifique. Il avait déjà créé une enceinte chez Grim Audio, donc c'était sa première enceinte et puis il avait développé d'autres idées, il a travaillé sur le projet Key Audio. Et donc premièrement Bruno s'est posé la question, qu'est-ce que ça devrait être capable de faire une enceinte ? C'est une question, on la pose peut-être souvent, mais les réponses sont souvent variables selon l'ingénieur qui la développe. Mais quelque chose dont on parle peu c'est de l'acoustique de la pièce et pourtant l'acoustique de la pièce d'écoute est responsable, bon je ne peux pas mettre un pourcentage mais on va dire 50% de la qualité de la restitution c'est l'endroit d'écoute qui en est responsable. Et donc Bruno pensait que l'enceinte idéale devrait être capable de s'affranchir de la pièce d'écoute. Et donc ça c'est au fond l'élément clé de l'enceinte Key Audio, qui est une enceinte active. Dans chaque enceinte il y a six haut-parleurs, donc il y a le Twitter, il y a pour le médium et puis il y a deux ouffres sur les côtés et deux ouffres derrière. Donc déjà c'est un peu spécial qu'il y a des haut-parleurs sur tous les côtés de l'enceinte. Chaque haut-parleur est drivé par son ampli classe D. Donc il y a six amplis par enceinte, six amplis de 250 Watt, donc un ampli par haut-parleur. Et il y a également six DAC, donc un DAC par haut-parleur dans l'enceinte. Et le tout est drivé par un DSP qui va dispatcher le signal vers les haut-parleurs et qui va aussi faire de sorte qu'on va avoir une enceinte qui va diriger le son vers l'auditeur. Elle a un pattern cardioïde en bas du spectre. Elle a effectivement une directivité cardioïde vers l'auditeur. Et ceci, de quelle fréquence à quelle fréquence ? Le problème c'est que, et ça c'est vrai pour chaque enceinte, à partir, tout ce qui est en-dessous de 700 Hz devient omnidirectionnel. Donc ça c'est une généralité pour chaque enceinte. Donc le problème c'est que beaucoup, quand moi je parle, je pense que je parle autour de 200 Hz. Donc je veux dire, il se passe beaucoup, presque tout se passe en-dessous de 700 Hz quand on écoute de la musique. Donc ça veut dire que tout est omnidirectionnel et quand on écoute dans un fauteuil devant les enceintes la musique, dans une situation classique, on écoute la musique en direct, c'est-à-dire les signaux qui sortent de l'enceinte, mais une partie du son, tout ce qui est en-dessous de 700 Hz, qui est omnidirectionnel, va aussi refléter avec les murs derrière l'enceinte et les murs qui forment la côté de la salle d'écoute. Ça, c'est peut-être pas si grave que ça, mais en plus il y a évidemment, comme la distance est plus grande avec les sons qui sont réflectés contre les murs, ça fait que le son devient plus baveux, surtout dans les graves. Et donc pour résoudre ce problème, Bruno a l'idée de, et grâce au DSP, grâce au fait que c'est une enceinte active, de jouer sur la phase des deux haut-parleurs qui sont sur les côtés et les deux haut-parleurs qui sont derrière. Donc par annulation de phase, il n'y a pas de grave qui part vers les murs derrière l'enceinte ou sur le côté de la salle. Donc quand on écoute la musique avec une enceinte classique et on tourne l'enceinte de 180 degrés, au niveau grave, il n'y a pas grand chose qui change. D'accord, donc si je me mets derrière l'enceinte, là je vais avoir très peu de grave. Oui, il y aura très peu de grave derrière l'enceinte et donc il n'y aura pas de réflexion. Et donc ça, c'est la solution, ça va résoudre pas le problème acoustique dans sa totalité, mais ça va quand même résoudre déjà beaucoup de problèmes d'acoustique. D'accord. Et donc là, on a parlé de la keyfree et en dessous, donc en fait, là on disait si haut-parleur, mais évidemment on en voit plus. En fait, on a un caisson de basse, enfin un caisson de basse, le keyfree, le BXT, qui est donc l'extension de grave qu'on peut rajouter, mais déjà toute seule, on a des enceintes quand même très impressionnantes qui sont très très bas autour de 20hz. Et en plus, on peut gagner quelques hertz dans le grave et surtout beaucoup de puissance et de directivité en rajoutant ce module qui est sorti. A la base, ce n'était pas conçu avec. Non. Donc, initialement, on avait la keyfree qui est sept enceintes. Oui. Qui est une enceinte totale qui descend en moins 3 dB jusqu'à 30 hertz, en moins 6 dB jusqu'à 20 hertz, donc c'est vraiment déjà exceptionnel. Reste le problème acoustique de nouveau. On a résolu le problème des réflexions au mur, mais on n'a pas résolu le problème du sol et du plafond. D'accord. Donc, cette enceinte, c'est une source ponctuelle. On peut le considérer comme une source ponctuelle. En rajoutant le BXT, on va en faire une colonne qui devient une ligne source. D'accord. Une source ponctuelle va envoyer le son en cône vers l'auditeur. Donc, en cône, mais aussi en cône comme ça, il y aura des réflexions au sol et au plafond qui peuvent quand même, qui ont un effet négatif sur le son. Quand on en fait une ligne source, le son est envoyé dans un cylindre vers l'auditeur. Et donc, on va régler le problème de la réflexion au sol et la réflexion au plafond. Donc là, avec cette extension, on gagne en directivité verticale. On gagne en directivité verticale et c'est son plus grand ajout à l'enceinte. On gagne effectivement un peu en grave. Donc là, on va descendre jusqu'à 20 teres à moins 3 dB. Mais ça, ce n'est pas l'essentiel. Donc, ce n'est pas du tout une question de grave. Au fond, il faut voir la quitterie avec le BXT comme une colonne. Et si chez Kiyoyo, on aurait développé une colonne, on l'aurait fait pareil. Oui. Donc, ce n'est pas... Parce que beaucoup de gens, quand on parle de ce BXT, pensent que c'est un caisson de grave, ce n'est pas la fonction. D'ailleurs, il y a 8 haut-parleurs et les 4 haut-parleurs sur le Ki3. Une fois qu'on a assemblé la chose, les 12 haut-parleurs de grave vont s'occuper du son jusqu'à 250 Hz. D'accord. Donc, ce n'est pas du tout le fonctionnement comme un caisson. Très bien. Et alors, combien ça coûte tout ça ? Ah. Pour faire simple, le Ki3 avec les câbles, avec le Ki-Control dont on n'a pas encore parlé, mais on peut peut-être en parler tout à l'heure. Il viendra plus tard. C'est 15 000. Avec le BXT, c'est 30 000. Voilà. Alors, à la fois, c'est cher et ce n'est pas cher. Merci Victor de le mentionner parce que j'ai constaté cet effet un peu bizarre pour moi. les Ki, on compare ça avec une enceinte passif, mais le prix des Ki, on va le comparer avec une enceinte passif, et on oublie de calculer le prix ou d'ajouter le prix de l'ampli des DAC, des câbles, etc. Ici, ce n'est pas une enceinte, c'est un système total. Quand on utilise les Ki audio, la seule chose dont on a encore besoin, c'est une source. Et donc, tout le reste est intégré dans l'enceinte. Donc, quand on regarde ça comme ça, c'est effectivement pas cher comparé surtout avec la qualité qu'on peut avoir. Parce que si on va constituer un système d'éléments séparés pour avoir la même qualité, bon, on dépense beaucoup plus et on n'aura pas cette correction acoustique qui est quand même intégrée dans l'enceinte. Parce qu'il n'y a pas photo dans une pièce non traitée. Je pense que les Ki à ce prix-là sont imbattables, on peut le dire. Enfin, en tout cas, il y a peut-être quelques concurrents qui sont connus. Mais après, évidemment, en studio ou dans les pièces traitées, leur supériorité se fait un peu moins sentir. Dans les pièces traitées, le gap est moins important, on va dire. Il y a plusieurs solutions, évidemment, pour régler ce problème acoustique. Effectivement, on peut mettre des bass-traps dans les coins, etc. On peut, on n'en a pas parlé, on pourrait mettre les haut-parleurs dans le mur, par exemple. Comme ça, on a, par définition, plus de réflexion. Et c'est ce qui se fait souvent en studio. Donc, effectivement, là, on va perdre un peu de l'avantage. Après, ce n'est pas le seul avantage des Ki, mais on est bien d'accord. Pour moi, la cible parfaite dans le monde professionnel, c'est peut-être le musicien qui fait ses masterings, qui n'a pas vraiment un studio complètement équipé et traité acoustiquement. D'accord. Et alors, pour revenir au prix, tu m'avais partagé une anecdote intéressante. Chez les e-fistes, tu voyais que beaucoup de gens qui appréciaient les qualités des Ki et qui étaient intéressés, presque intéressés à les acheter, au final, ils ne les achetaient pas parce qu'ils étaient équipés bien plus cher, en fait. Oui. Et qu'ils auraient presque été frustrés. J'ai fait beaucoup de démos à la maison parce que je le propose vite aux gens de venir chez eux avec une perle enceinte parce que la force de Ki sait que ça marche à peu près dans chaque environnement. Parce que tout est une question de référence. Donc, les gens qui reconnaissent les qualités des Ki sont souvent des gens qui sont déjà super bien équipés et qui ont un très beau système chez eux déjà. qui souvent ont coûté trois, quatre fois plus cher qu'un père des Ki. Et c'est doublement pénible parce que la personne, après, c'est peut-être trois fois pénible parce que c'est pénible pour moi aussi parce que souvent, ils ne l'achètent pas. Parce qu'il veut d'abord se séparer de ce qu'il a avant de faire l'investissement dans les Ki. Donc, bon, vendre des enceintes et des systèmes audio en occasion, ce n'est pas toujours simple d'avoir un bon prix. Deuxièmement, je pense que psychologiquement, c'est un peu compliqué aussi d'un jour se réaliser que finalement, on s'est fait avoir un peu. Parce qu'un système qui coûte trois fois moins cher, qui fonctionne mieux que quelque chose qui est beaucoup plus cher, c'est une découverte un peu pénible. Oui, bien sûr. Et ça, c'est effectivement un obstacle. L'avantage de Ki que c'est un système tout en un est en même temps aussi son désavantage. Parce que c'est un grand pas. Beaucoup de gens, y compris moi, on évolue. On a tous eu un système et puis on a changé un ampli. Et puis, après qu'on avait un meilleur ampli, on se dit, ben, mes enceintes, c'est peut-être pas ça. On a changé d'enceinte et donc, on accumule une expérience dans son système. Et là, effectivement, avec les kiyodios, on fait table à rasa de cette situation en quelque sorte. Deuxième point, c'est que jouer avec les composants d'une chaîne iFist, ça fait pour beaucoup de gens partie de la passion. Là, je parle d'iFist, mais je ne parle pas du monde professionnel. Et changer un câble, changer un ampli, changer un DAC, ça fait partie de la passion. Donc, évidemment, avec Ki, comme c'est un système tout en un, on ne peut plus faire ça. On peut encore jouer un peu avec la source, c'est tout. Donc, pour moi et dans mon évolution, évidemment, comme j'ai pris l'option de devenir un professionnel dans ce système, mais pour moi, le système Ki, c'était mon système ultime où je voulais arrêter de me poser des questions que si je change un tube ou si je change un câble, est-ce que ça va encore être mieux ? Pour moi, le système ultime, c'est le système avec lequel on écoute de la musique et que de la musique et qu'on oublie la technologie qui est derrière. Donc, je pense que pour ça, Ki, c'est vraiment une bonne proposition. Très bien. Et autre réticence chez les IFIST, la classe D à l'intérieur de ces enceintes. Est-ce qu'aujourd'hui encore, en 2021, il y a encore beaucoup de réticences face à cette technologie ? Oui. Après, je pense que c'est un peu une défense de... Je ne le sais pas, mais je pense de tout ce que j'ai lu dernièrement sur la classe D, tous les tests que j'ai vus, tout ce qu'on a déjà mesuré. Personnellement, je pense que la lutte ou la guerre de l'amplification est gagnée. Et je pense que l'avenir, c'est la classe D. Et il y a beaucoup de gens qui ont des objections qui sont basées... Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Ils sont basés sur le début de la classe D qui, effectivement, n'était pas un alternatif de la classe A au niveau qualitatif. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, c'est un système d'amplification classe D qui a mûri. Et qui est au moins aussi bien que la meilleure classe A aujourd'hui. Tout le monde le confirme, d'ailleurs, quand on lit un peu ce qui se passe dans le monde de la hi-fi. Qui a l'avantage d'être économique en énergie. Qui ne produit pas de chaleur ou très peu de chaleur. Qui est très efficace et qui est beaucoup moins cher que la classe A. Et je pense qu'une des raisons que certaines ne considèrent pas la classe D comme une amplification adulte, si je peux m'exprimer comme ça, c'est parce que ce n'est pas très cher. C'est ça. Parce qu'un ampli, aujourd'hui, par exemple, si on prend le haut de gamme de la classe D, Purify, les modules Purify, justement, produits par Bruno Petzé, ça tourne à quoi ? On commence à 1 000, 2 000 euros l'ampli Mono Purify, c'est ça ? On voit, parce qu'on doit comparer ce qui est comparable. Donc, on ne va pas parler d'un module, je ne connais pas exactement le prix du module Purify, mais je pense que c'est entre 1 000 et 1 500 euros. Mais quand on prend aujourd'hui un ampli NAD, ça se vend à 2 000 euros. Avec du Purify dedans ? Qui est basé sur la technologie Purify et qui est comparé avec toutes les grandes marques aujourd'hui, toutes les grandes marques d'amplification, PassLab, etc. Et qui, en général, en sortent. On va rester gentil, qui en sortent comme équivalent. On est à 2 000 euros. Donc, il y a des startups aujourd'hui qui font des très belles propositions en amplification. Je pense à Boxem, par exemple, qui fait des très jolis amplis qui sont basés sur la technologie Purify. En plus, on dit 2 000 euros, mais on peut avoir du Encore pour quelques centaines d'euros. Oui, voilà. Et qui est très comparable finalement. Moi, je ne vends pas ça, donc je ne dis ça pas… Mais en l'occurrence, voilà, on a du classe D dedans. Sachant que Bruno Pezzay était un peu un innovateur dans le sujet. Il travaillait chez Philips où il y avait beaucoup de recherches fondamentales, justement, dans la classe D. Et comme ça, il a pu développer cette technologie et en devenir… Il a travaillé à peu près dix ans chez Philips où il a travaillé à peu près dix ans chez Philips, Il a travaillé sur la classe D, mais à sa frustration, Philips ne faisait rien avec. Donc, après dix ans, il a quitté Philips et il est allé travailler pour IPEX où il a développé le Encore qui était aussi déjà basé sur ce qu'il avait appris chez Philips. Donc, il avait eu largement le temps de développer des choses chez Philips. Et les amplificateurs Encore, c'est ce qui est encore utilisé aujourd'hui, je pense, le plus. Et donc, récemment, il a créé avec Lindorf et avec Risbo, ces deux Danois, une société qui s'appelle Purify. Et là, il est encore allé plus loin dans l'amplification classe D. D'accord. Et du coup, pour en revenir au Key, c'est vraiment un système complet avec aussi une télécommande que tu nous as montré tout à l'heure. Est-ce qu'on peut l'avoir ? Donc ça, c'est vendu en option ? Non, ça c'est quand je dis 15 000 euros, c'est avec. C'est avec. D'accord. On peut faire sans, mais je trouve que ça facilite tellement la vie de tout le monde, surtout de l'utilisateur, que je fais la proposition toujours avec le Key Control. Si on trouve qu'on n'en a pas besoin, ça coûte 1500 euros, donc j'enlève ça des 15 000 euros. Bien sûr. Ce n'est pas une télécommande parce qu'elle est connectée au Key avec un câble. Oui. Au fond, sa fonction, c'est une fonction de pré-ampli en quelque sorte. D'accord. Donc, il y a des entrées numériques, il y a une entrée USB, il y a une entrée SPDIF, il y a… qu'est-ce que j'ai dit ? USB, SPDIF et COAX. Au TOSLINK, pardon, TOSLINK, il y a le contrôle de volume, donc il y a le choix des sources. Le contrôle de volume, on le règle via le Key Control, mais tout se fait dans l'enceinte. Donc, ce n'est que quelque chose qui va dispatcher l'instruction qu'on donne à cet appareil. Mais tout se passe dans le DSP de l'enceinte. Et puis, là-dessus, on va connecter la source. Donc, le Key Control est connecté à une des deux enceintes qu'on va appeler le master, le chef. Et puis, avec un câble RG45, donc un 4.5 ou 4.6 aujourd'hui. Et puis, les deux enceintes sont reliées l'un à l'autre avec un même câble. D'accord. Le master avec l'esclave, avec le slave. Ouais. Et BXT, comment on relie le BXT ? Le BXT, donc le câblage se fait en bas sur le BXT. Et puis, on va relier avec les mêmes câbles en arrière de l'enceinte, le Key 3. Et donc, une fois qu'on a combiné le Key 3 avec le BXT, le logiciel sait automatiquement qu'il y a un BXT. Et donc, on va mettre en route son DSP qui est prévu avec le BXT. Et donc, sur ce Key Control, on a aussi tous les réglages possibles en fonction du positionnement de l'enceinte. Donc, ce qu'on appelle le boundary de l'enceinte, en fonction de la position vis-à-vis des murs de l'enceinte. Et ça, on peut régler individuellement. Là-dedans, il y a aussi un BXT, donc on peut régler le shelf des aigus et des graves. Donc, on peut par exemple définir qu'à partir de 3000 Hz, qu'on veut augmenter ou diminuer l'aigu. D'accord. Ou on peut dire en dessous de 200 Hz, j'aimerais bien rajouter 3 dB de graves, par exemple. D'accord. On ne va pas souvent le faire parce qu'on va plutôt en enlever, je pense, qu'en rajouter. Donc, on peut vraiment individualiser le son de l'enceinte. Oui. Alors voilà, pour les ingestions, c'est assez classique. Mais dans la IFI, au final, même haut de gamme, avoir accès à un peu d'égalisation, ce n'est pas si banal que ça. Ce n'est pas si banal. En plus, ça marche avec une grande précision, ça marche très bien. Autre possibilité, je pense, oui, aussi bien au milieu professionnel, on peut mettre des préférences ou des pré-sélections là-dedans. Un exemple est d'ailleurs intéressant parce que le travail du DSP dans ses enceintes, ça prend du temps. Ça prend 80 millisecondes. Donc, le signal arrive dans l'enceinte. Le DSP a besoin de tout calculer pour faire les corrections. Et donc, il y a un retard de 80 millisecondes. Ça peut être gênant quand on regarde en même temps un film, par exemple, dans une installation au cinéma. Donc, on peut mettre la latence à 0 millisecondes. On perd un tout petit peu en qualité de restitution. Mais pour regarder un film, je pense que ce n'est pas très grave. Donc, on peut régler jusqu'à 6 pré-sélections dans le Key Control. Donc, le Key Control, c'est vraiment quelque chose de très utile et de très pratique. Et ça rajoute donc quelques entrées USB optique qu'on n'a pas sur les keys de base, c'est ça ? Non. On a des entrées en XLR. Donc, en analogique ? En analogique et en numérique. D'accord. Donc, XLR en AES, en… AES-EBU ? Oui. D'accord. En digital et puis en… En analogique. En analogique, oui. D'accord. Et tout ça, on peut régler sur les enceintes, mais on peut aussi régler… Donc, on peut définir l'entrée XLR sur les enceintes via le Key Control et dire si c'est numérique ou si c'est analogique. D'accord. D'autres fonctions que cette télécommande nous apporte ? Est-ce que sur l'égalisation, on peut être plus précis qu'un back-sendal ? Ou alors, est-ce qu'on a aussi des belles… Il y a des filtres professionnels, mais ça, on parle vraiment d'utilisation professionnelle. Donc, il y a plein de filtres qu'on peut régler là. C'est les filtres de conversion ? Oui. D'accord. Très bien. Et du coup, c'est plutôt en milieu pro. Donc là, on a parlé pas mal justement du monde de la hi-fi. Dans le milieu pro, qui principalement va t'acheter ça ? Est-ce que ça va être plutôt en mastering ? Ou tu as aussi quand même… Mon expérience, c'est que c'est le mastering qui… Mais souvent, on est dans une situation hybride. Donc, on fait le mixing et le mastering dans le même studio, mais ce n'est pas la même personne. Et de mon expérience, c'est le mastering qui va pousser plus que le mixing pour avoir ses enceintes. Ou qui apprécie les enceintes. Et qu'est-ce qu'ils disent alors les ingéçons par rapport aux particuliers ? Quelle est leur réaction à eux ? Est-ce que tu vois des différences de réaction entre un ingéçon et un fan de hi-fi ? Est-ce que peut-être l'ingéçon est plus impressionné par la technologie et le côté cardioïde ? Ou peut-être qu'il est moins impressionné parce qu'il est déjà habitué à des enceintes intégrées dans des murs ? On a de tout. Comme partout. Aussi chez les ingénieurs de son, pour être honnête, il y en a qui ne sont pas impressionnés. Déjà. Et entre ne pas être impressionné et très impressionné, on a tout. D'accord. Celui qui est impressionné l'est souvent par l'intérêt qu'il a pour son travail. Avec les qui, on entend tout et on entend tout en même temps. Et on entend tout en même temps à des volumes très raisonnables. Donc on n'est pas écouté de pousser l'écoute ou pour réécouter plage par plage pour faire écouter le grave, etc. On entend tout en même temps. J'ai déjà eu des réactions des gens d'ingénieurs de son qui m'ont dit écoute, j'ai passé des nuits blanches en écoutant de la musique. Mais il ne les achète pas parce que l'outil de travail pour lui… Souvent, l'ingénieur de son a peur que quelque chose de développé avec les qui ne va pas bien sonner sur un système ou chez quelqu'un qui n'a pas de qui. Pourquoi ? À cause de ce grave rapide ? De ce grave vraiment sec ? Il pense que la solution qu'il va proposer marche magnifiquement sur une enceinte comme qui. D'accord. Mais qui va moins bien marcher sur un autre système. Et donc il y a des ingénieurs de son qui ont peur qu'ils vont prendre des mauvaises décisions parce qu'on entend tout sur le qui. De mon expérience, qui n'est pas très grande parce que je ne viens pas du milieu de son, mais quelque chose qui est très bien fait, qui est très bien masterisé sonne bien surtout. Même sur un iPhone, dans la voiture, ça sonne bien et on entend que c'est du beau travail. C'est mon expérience. Oui, bien sûr. Oui, c'est partagé par beaucoup de gens. Mais en effet, après je comprends l'idée que ça, je te parlais du grave très rapide. Peut-être, alors c'est une hypothèse, je ne vais pas travailler dessus moi. Peut-être que justement avec un grave aussi propre, peut-être qu'on a tendance à faire un grave un peu plus long et gras dans la production parce qu'on entend quelque chose de très sec auquel on n'est pas habitué. Alors c'est vraiment spéculatif. C'est vrai pour tout le monde. D'ailleurs, il y a une courbe d'apprentissage avec ces enceintes. Souvent, la première écoute est un peu déroutante quand même parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir des réactions de l'endroit d'écoute que c'est intégré dans notre habitude d'écouter de la musique. Et donc la première écoute sur ces enceintes, c'est quand même souvent, et j'ai ça aussi avec des professionnels de son qui me disent, « Oui, je trouve que ça manque un peu dans le grave. » Jusqu'à ce qu'on va écouter de la musique où il y a de vrais graves. Qui descend très bas. Et ça descend vraiment très très bas. Ouais. Mais ça reste détaillé. Aussi bas que ça descend, ça reste détaillé. On entend le... Moi j'écoute beaucoup de jazz, mais on entend le doigt, on entend sur les cordes de contrebasse. Mais oui, la meilleure preuve serait d'écouter. Souvent, je ne suis pas un fan de Beyoncé, mais souvent je fais écouter Partition de Beyoncé où il y a un grave qui descend et qui est très très bas, qui s'arrête très doucement comme ça. Et on entend que c'est vraiment géré jusqu'à la dernière seconde, ce grave, avec grande précision. Aussi bien avec les Key 3 qu'avec les Key 3 avec BXT. Oui, on aimerait bien pouvoir écouter. J'aimerais bien pouvoir faire écouter ça, mais ce serait impossible. Donc voilà, moi ce qui m'avait quand même impressionné, c'est que... Bon du coup là, on a vraiment la colonne devant nous. Donc ça ressemble vraiment à une enceinte classique de Hi-Fi haut de gamme. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on se dit en fait que tout seul vraiment... D'ailleurs tu m'avais fait écouter la différence avec et son BXT. Bah c'est pas le jour et la nuit, on a peut-être... Voilà, le grave est un peu mieux certes. Mais on pourrait enfin... T'aurais pu me les faire écouter sans le BXT. Je t'aurais dit ah oui, en effet il y a les colonnes où je sais pas, je saurais pas repérer quand elles y sont ou pas. Donc c'est assez impressionnant d'avoir quelque chose d'aussi compact qui descend aussi bas. On pourrait se dire que la force de son enceinte... Des fois, parce que des fois je suis un peu... Des fois j'ai déjà fait écouter les gens en ne pas disant qu'il n'y avait pas de BXT. Et j'ai eu des gens avec des très bonnes oreilles d'ailleurs, qui se vantent d'avoir des oreilles magnifiques, qui entendent tout, qui disaient que c'était quand même beaucoup mieux avec les BXT, tandis qu'il n'y avait pas de BXT. Parce que c'est un réglage aussi sur le key control, quand on ne le dit pas, on ne le sait pas. Voilà donc ça du coup c'est aussi la force de ses enceintes, tu l'as dit avant, tu peux te balader juste avec une paire très facilement, les faire écouter très facilement. Tu as un système full range quoi, qui descend très très bas, mais que tu peux quand même emmener et faire écouter facilement. Alors tu as quand même, tu disais que quand même, le marché de l'i-fi est quand même serré et que ça reste quand même compliqué de convaincre dans l'i-fi haut de gamme d'acheter quelque chose, un produit fini ou on arrête la course, l'équipement. Le marché en France, si je me trompe, tourne autour de 500 millions par an, mais tout confondu. Donc ça comprend les petits enceintes Bluetooth, les écouteurs ? Oui, oui, tout. Ah oui, d'accord. Les barres de son, tout. Et le marché est depuis des années en décroissance. Les seuls produits qui sont en croissance, c'est les écouteurs, c'est les casques et les intras. Les enceintes Bluetooth aussi sont en décroissance, un petit peu ? Ça, je n'avais pas vu la précision dans l'étude que j'avais lue récemment, mais… Alors, du coup, les casques sont en croissance, oui. Donc, on est dans un monde quand même individualisé, donc où la musique, c'était quelque chose qu'on partage. Apparemment, ce n'est plus le cas aujourd'hui, donc… Voilà, c'est aussi ça du coup le plaisir pour toi d'écouter nos enceintes, c'est pouvoir les mettre dans une pièce et écouter avec des gens. Écouter, je suis un passionné de musique, de toutes sortes de musiques, et je trouve un très grand plaisir en écoutant de la musique, mais en écoutant de la musique et partager avec des passionnés qui te font aussi écouter de la musique, c'est quand même encore un plus grand plaisir que d'écouter tout ça. Bonjour. D'accord. Et alors, du coup, ici, dans ton salon, tu fais écouter un peu ces enceintes à tes amis, et est-ce qu'ils te les achètent ? Oui, ben ça, c'est effectivement… Quand on est passionné de quelque chose, on croit trop facilement que les autres font comme toi. Donc, effectivement, je connais beaucoup de gens qui aiment la musique, des amis qui aiment la musique, mais si je devrais vivre de ce que m'ont déjà acheté mes amis, je vivrais très mal parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je veux dire par ça que l'Hifi haut de gamme, c'est quand même vraiment une niche et ce n'est quand même pas un grand marché. Parce que quand on parle de 500 millions, je pense qu'il n'y a peut-être pas 10% de ces 500 millions qui sont vraiment haut de gamme. Donc, ce n'est vraiment pas un grand marché. Et je pense qu'en France, il est peut-être encore plus petit que dans certains d'autres pays. Je ne le pense pas, je le sais, parce que j'ai lu des analyses de marché. En France, ce n'est vraiment pas un grand marché. Il y a des pays comme l'Allemagne, par exemple, où la culture musicale est beaucoup plus présente qu'en France. Et autre anecdote, je ne sais pas si on peut la partager, on verra. Les BXT ont notamment été créés justement pour toucher les marchés qui préfèrent les grosses enceintes en colonne. Oui. Au départ, Iodio n'avait pas prévu de faire le BXT. Après, il y a des marchés dans le monde, en Asie et aux États-Unis surtout. Quand on est une entreprise qui fabrique des enceintes et qu'on n'a pas un floor standard, donc une colonne, on n'est pas considéré comme une boîte sérieuse. Donc, c'est une des raisons derrière qu'on a développé le BXT pour avoir accès à ces marchés-là. Après, c'est vrai que le système BXT apparemment a quand même pas mal de succès parce que contrairement à ce qu'on peut penser, souvent, on pense une petite pièce d'écoute synonyme avec une petite enceinte. Mais ce n'est pas une bonne façon de voir les choses. Donc, une grande enceinte et surtout le système avec BXT se comportent très très bien dans une petite pièce d'écoute. Par les avantages, évidemment, que les graves et les réflexions sont mieux gérées avec BXT que sans. La petite enceinte dans la petite pièce d'écoute marche souvent très bien aussi, mais c'est parce qu'il y a peu de graves dans une petite enceinte. Donc, on va résoudre le problème du grave en enlevant le grave. Mais si on veut avoir un système total qui descend dans le grave, c'est plus compliqué dans une petite pièce que dans une grande pièce. Alors, du coup, qui a sorti ces enceintes autour de 2014-2015, c'est ça ? 2015. Est-ce qu'il y a des enceintes prévues prochainement ? Est-ce qu'ils ont des sorties prévues ? Toi, qui a des relations privilégiées ? Je ne vais pas faire d'annonce. Parce que qui au Dieu ne fait pas d'annonce non plus. La façon dont Bruno Petzel explique ça est élégante, je trouve, parce qu'il dit qu'on ne fait pas d'annonce et tout ce qui semblerait logique d'arriver va arriver. Donc, c'est un peu rien dire et dire beaucoup. Donc, oui, il y aura des nouveautés, mais on ne parle pas des nouveautés avant qu'elles soient disponibles. Et je trouve ça parce que j'ai quand même un passé comme directeur commercial, comme commercial. Et il n'y a rien de mieux pour tuer une vente que de parler de produits qui n'existent pas. Parce que c'est très facile pour le client potentiel parce qu'il va toujours s'intéresser aux produits qui n'existent pas parce qu'il ne doit pas prendre de décisions à ce moment-là. Et donc, on va avoir des discussions très agréables et les gens sont très intéressés toujours pour les produits qui n'existent pas. Donc, il vaut mieux pas en parler. D'accord. Très bien. Et bien, on va finir sur un peu de mystère du coup. Et on va prendre quelques vidéos à des keys. Et puis, je vais détailler un peu tous ces haut-parleurs, tout ce qu'ils font et la technologie. Merci en tout cas Stéphane pour cette interview. Merci d'être venu. C'était un plaisir. J'ai pu écouter les keys gratuitement, donc c'est bon pour moi. Et je te souhaite bon courage du coup pour la suite chez Musiki. Merci beaucoup.